Aujourd'hui sur TV7 nous vous emmenons au salon des drones à l'UAV Show qui est le premier salon européen des drones et on va parler justement des drones demain qu'est ce qu'ils vont faire est ce qu'ils vont transporter des colis est ce qu'ils vont transporter des personnes surtout quand quand est ce que tout ça pourrait arriver et comment aujourd'hui on doit encore avancer sur le plan technologique sur le plan réglementaire pour que demain on puisse transporter ces drones par colis qu'on puisse les recevoir chez nous mais aussi qu'on puisse nous justement pour limiter les embouteillages dans les grandes métropoles se transporter par drones beaucoup en rêve aujourd'hui on va en parler avec Anne-Sophie Didlo qui est la directrice R&D d'Air Marine à Bordeaux qui a un projet qui s'appelle Pélican qui travaille avec Cdiscount avec Thalès pour livrer justement via la Garonne des colis par drone avec Hervé de Plainval qui est de l'ONERA qui est l'Office national d'études et de recherche aérospatiale et François Bafou qui est le directeur de Bordeaux Techno West qui est l'organisateur de ce salon qui est une pépinière justement d'entreprise une technopole on va commencer avec vous Anne-Sophie Didlo expliquez nous où est ce que vous en êtes aujourd'hui de ce projet Pélican oui alors d'abord bonjour le projet Pélican a donc commencé en ce début d'année 2018 et donc il s'agit de travailler au développement d'une solution de livraison de colis par drone en zone urbaine et donc dans un premier temps à Bordeaux puisque c'est un projet qui qui a été lancé suite à un appel à manifestation d'intérêt de la région Nouvelle-Aquitaine alors concrètement vous avez déjà fait des tests où est vous en êtes sur le plan technique non alors on n'a pas encore fait de tests c'est une solution c'est un pré-test voilà de nombreux développements au sein d'Air Marine en fait on a commencé à faire des tests pour valider certains verrous technologiques sur lesquels on a commencé à travailler et en particulier sur l'atterrissage de précision et aujourd'hui sur les pré-tests qu'est ce que ça a donné justement l'atterrissage de précision fonctionne voilà et on aura d'ailleurs un vol dans le cadre de l'UAV show demain sur le site de Sainte-Hélène pour montrer donc l'atterrissage de précision d'un drone chargé d'un colis avec une simulation de déchargement et de convoyage de ce colis si on regarde un petit peu le programme pour les années à venir quel est votre plan de déploiement justement en termes de tests quelles sont les étapes à franchir pour transporter ces colis par par drone il ya de nombreuses étapes des verrous technologiques bien évidemment très importants à résoudre puisque on ne peut pas imaginer le l'évolution de drones en particulier au dessus d'une grande ville sans avoir un taux de fiabilité très 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 important il y a également des problèmes d'acceptabilité sociale donc on travaille aussi dans ce projet avec tous nos partenaires parce que je rappelle que c'est un projet collaboratif d'ailleurs avec avec l'onéra et et henri en particulier avec thalès avec donc enfin cdiscount bien évidemment pour pour l'utilisateur final avec l'IMS un laboratoire donc de l'université de bordeaux avec relicoli aussi qui nous aide puisque en fait l'idée de ce de ce programme c'est bien de délivrer des colis au sein de deux points retrait et non comme on a pu l'entendre dans dans la télévision ou à la presse dans d'autres dans le cadre d'autres projets dans directement dans des jardins ou sur des balcons oui c'est pas du tout ce qui est prévu pour l'instant de livrer dans notre jardin sur le toit des maisons spécialisés pour récupérer ces colis au plus proche évidemment de la population puisque c'est bien c'est bien l'intérêt d'apporter une solution drone tous et de l'enjeu c'est d'assurer le fait que justement le drone ne tombe pas oui s'il tombe de prévoir des mesures de sécurité c'est quoi c'est un parachute c'est de pouvoir prévoir l'ensemble des des risques le parachute aujourd'hui et peut être une solution mais elle est largement insuffisante dans le cadre de ce du développement d'une telle solution et puis ensuite il ya d'autres paramètres qu'il faut aussi regarder outre ces verrous technologiques et c'est le cadre réglementaire et surtout donc l'organisation d'un trafic de un trafic aérien réservé aux drones pour lequel là bien évidemment nous ne sommes pas à notre place pour travailler là dessus mais il ya bien évidemment des autorités qui travaillent sur ce sujet également et nous en serons forcément dépendants évidemment pour l'instant l'idée c'est surtout de passer soit par des voies ferrées soit par la garonne pour éviter de traverser au maximum les habitations oui alors sur des premières phases de tests évidemment mais bien sûr c'est pas le but final merci beaucoup on va revenir avec vous sur sur ces aspects tout à l'heure alors hervé de pleinval vous êtes de l'onera donc l'office national d'études et de recherche aérospatiale vous travaillez sur la recherche justement où est ce qu'on en est concrètement par rapport au transport de colis par drone voilà alors vous avez raison de le rappeler un l'onera c'est l'établissement public français de recherche pour les domaines de l'aéronautique et du spatial on a une double mission qui va s'illustrer dans ce contexte de la livraison de colis et du transport de passagers première mission d'innovation au profit de l'industrie et c'est ce que disait à l'heure à l'instant on intervient auprès d'industriels comme l'illustre d'ailleurs notre partenariat avec altamétris la filiale drone de la sncf on intervient donc pour aider ces industriels à innover et à aller vers de nouvelles applications comme celles que l'on cite maintenant deuxième mission très importante également une mission d'expertise au profit de l'état français en l'occurrence sur tous ces sujets c'est la dgac la direction générale de l'aviation civile qui remplit ce rôle bien entendu d'autorité réglementaire et donc on intervient pour apporter une expertise un regard technique sur les mesures qui permettront d'accomplir ces nouvelles applications en toute sécurité comme l'a dit anne-laure à l'instant alors quels sont les verrous technologiques et techniques que vous avez identifié ou alors le premier grand sujet pour toutes ces nouvelles applications et je dirais singulièrement pour ces applications en environnement urbain comme ça a été dit à l'instant c'est la sécurité comment va-t-on apporter le bon niveau de sécurité le juste niveau de sécurité pour rendre possible ces vols au dessus d'habitation dans des environnements qui sont très peuplés la première question qui se pose c'est quel est l'objectif à viser un objectif qui va être à la fois raisonnable pour être atteignable techniquement et c'est là qu'on apporte un éclairage à l'état et aux industriels et également un objectif qui va permettre de garantir la sécurité de nos concitoyens de pas leur faire subir je dirais un risque inacceptable donc ou éviter qu'on se retrouve avec un drone sur une autoroute qui tombe sur une autoroute ou exactement ou sur une rocade par exemple à bordeaux exactement tout à fait il faut fixer cet objectif de sécurité ensuite il va falloir développer des méthodologies des outils des technologies pour atteindre cet objectif et donc assurer cette fiabilité et puis on a d'autres objectifs je dirais techniques qui sont liés à l'acceptabilité comme l'a dit à l'instant à de l'or c'est à dire le fait que le public voit son intérêt alors on a un intérêt bien sûr dans la livraison de colis dans le fait que chacun pourra voir les améliorations je dirais dans la réception de ses colis mais il faut aussi s'assurer que les vols de ces drones ne vont pas être une nuisance trop importante pour les gens en termes d'émissions en termes d'acoustique et là il ya des enjeux techniques qui sont évidemment absolument fondamentaux et très complexes pour réduire les émissions acoustiques de ces enjeux et concrètement aujourd'hui il faudrait combien de temps pour qu'on arrive à limiter au maximum justement ces nuisances à la fois sonore mais aussi en termes d'émissions de co2 alors c'est plusieurs années qui vont s'écouler devant nous c'est pas aussi rapide que certains le souhaiteraient et le disent il va falloir adresser ces questions de manière extrêmement sérieuse et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en france on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le conseil pour les drones civils qui réunit l'ensemble de la filière drone civil autour de la DGAC direction générale de l'aviation civile et qui donc adresse un certain nombre de nouvelles applications dont celle ci de façon très collaboratif avec l'ensemble des acteurs de la filière et donc sur ce sujet des colis on a deux cas d'application de grands cas d'application il y en a un qui a été mentionné par air marine autour de cdiscount l'acteur local en région ici bordelaise donc premier cas d'usage avec des drones qui sont de plutôt de petite taille on parle de quelques dizaines de kilogrammes et puis on a un autre cas d'usage qui est porté par le groupe la poste et qui ici concerne des drones beaucoup plus gros pour transporter des grandes masses de colis voilà dans des environnements également urbains et donc sur ces deux cas d'usage on avance avec l'ensemble de la filière à la fois sur les volets techniques et réglementaires et le technique vient en soutien des évolutions réglementaires et donc c'est ce sont des initiatives qui vont prendre plusieurs années encore une fois avec des phases c'est quoi c'est 10 15 ans à peu près oui c'est ça c'est à peu près cet ordre d'idée là on va avoir tout au long de ces années qui nous qui sont devant nous des phases d'expérimentation progressives c'est ce que vous avez dit à l'instant d'abord dans des zones je dirais moins peuplé puis de plus en plus peuplé etc qui vont nous amener progressivement vers ce genre d'application parce que toute la question derrière au delà d'autonomie des drones parce qu'il ya aussi cette question là on a des drones aujourd'hui qui sont capables de tenir combien de temps seul en vol une demi heure trois quarts d'heure oui alors ça dépend énormément des moyens de propulsion des tailles de drones il ya la question effectivement de l'endurance mais je dirais c'est pas là c'est de loin pas la seule question il ya autour des questions de sécurité une question qui n'a pas encore été mentionné c'est celle de l'insertion dans l'espace aérien comment va-t-on gérer ces routes aériennes qui va les contrôler il va les contrôler de quelle façon sur quel principe l'espace aérien va-t-il s'organiser avec les trafics je dirais déjà existants d'appareils habité pour le coup et avec ces nouvelles applications de drones que ce soit pour le transport de colis ou pour les taxis aériens urbains on va avoir donc une grande problématique d'organisation de l'espace aérien la question notamment c'est de savoir est ce qu'il y aura quelqu'un derrière l'écran qui contrôlera en fait le drone où est ce que le drone sera autonome est contrôlé en fait par une machine alors ce qui est certain c'est que ces appareils vont avoir et c'est très important et c'est l'un des défis qui est devant nous un grand niveau d'autonomie mais ça veut pas dire les deux ne sont pas incompatibles ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'être humain dans la boucle il y aura toujours et c'est très important pour des raisons ne serait-ce que des raisons légales pour des raisons de sécurité il y aura toujours des êtres humains qui superviseront les opérations de ces machines mais elles disposeront en même temps d'un haut niveau d'autonomie qui les rendra capables je dirais basiquement de suivre une trajectoire définie mais aussi de réagir à des aléas et je rejoins le thème de la sécurité dont je parlais tout à l'heure il faut s'assurer que ces machines face à la panne d'un capteur pour parler clairement seront seront en mesure finalement d'apporter des contre mesures et de continuer ce vol en toute sécurité on le voit aujourd'hui quand on parle de drones ou de livraison de colis par drone et encore plus de personnes ça fait peur souvent dans l'opinion publique il ya un problème d'acceptabilité sociale qu'est ce qu'on peut faire justement pour essayer de rassurer les gens de faire en sorte qu'ils n'aient pas peur parce que derrière il ya aussi la question justement du piratage des drones sur le plan informatique de certains drones qui pourraient être contrôlés par des personnes malveillantes il ya toutes ces questions là aussi qui se posent derrière alors je pense que pour rassurer les gens il faut justement montrer à chacun que ces questions sont adressées d'une façon extrêmement sérieuse et ça rejoint les questions précédentes la première chose que nous vous avons dit tous les deux c'est que la sécurité était le point le plus important la deuxième chose que je vous ai dit quand vous m'avez demandé l'horizon temporel c'est que ça n'est pas pour aujourd'hui ou demain il va falloir quelques années pour adresser très sérieusement toutes ces problématiques et lorsque je vous ai parlé du conseil pour les drones civils et des initiatives qui sont prises autour de ce conseil ces sujets là sont parmi les plus prioritaires le thème de la sécurité le thème de la cybersécurité ce que vous avez dit l'impossibilité rendre impossible le hacking de ces machines par des mesures cyber c'est un cyber sûr je dirais approprié et donc il ya des groupes de travail qui travaillent qui planchent actuellement sur ces sujets là pour rendre cela impossible et donc il faut à la fois le faire sérieusement et expliquer au grand public que ces choses là sont traitées de façon sérieuse est ce que le politique est ce que le législateur évolue favorablement c'est à dire est-ce qu'il commence lui à être rassuré se dire on va effectivement lancer des expérimentations et se projeter à 10 ans en se disant que dans 10 ans effectivement on serait prêt à autoriser le transport de colis par drone je alors je suis pas porte parole du législateur mais je pense que le législateur et n'est pas rassuré quand il entend des discours parfois un peu irresponsable sur effectivement les horizons temporels de ce genre d'application et au contraire est très rassuré lorsque ces choses là sont prises de façon sérieuse avec les moyens qui sont appropriés et donc on a des travaux qui sont très sérieux sur le sujet et qui rassurent le législateur et il est tout à fait favorable évidemment à une évolution réglementaire qui va dans ce sens dès lors que c'est fait de la manière la plus sûre pour nos concitoyens le colis transport de colis par drone ça se fait déjà dans d'autres pays par exemple les Etats-Unis on sait qu'Amazon travaille beaucoup là dessus là ça va quand même plus vite au niveau législatif on a l'impression qu'ils sont en train d'avancer plus vite que nous comment on est positionné nous la France par rapport justement à cet énorme marché potentiel au niveau mondial alors je crois que là dessus il faut un petit peu se méfier des effets d'annonce les Etats-Unis ont été beaucoup plus lents beaucoup beaucoup plus lents que la France a réglementé sur le sujet des drones si je ne dis pas de bêtises la France est 2012 ça c'est certain c'était un des premiers pays au monde et si je ne dis pas de bêtises le premier si je ne dis pas de bêtises les Etats-Unis c'est 2016 et même en 2016 il n'autorisait pas certains vols hors vue du pilote du télépilote donc c'est pas aussi conforme à l'idée qu'on peut s'en faire et donc par ailleurs je pense qu'à la fin des fins ce qui comptera c'est le sérieux avec lequel on adresse ces questions là et je crois qu'en France de ce point de vue ce qui est assez exceptionnel et assez unique à l'échelle du monde c'est que l'ensemble de la filière les constructeurs le législateur les laboratoires de recherche les entreprises utilisatrices tout le monde est autour de la même table pour adresser ce problème avec toutes ses dimensions et ça c'est assez unique donc on n'a pas de retard on voit qu'Airbus a fait un test notamment au mois de février dernier avec du transport de colis par drone oui oui tout à fait on n'a pas de retard et on y va de façon sérieuse et collaborative comme l'a dit Anne-Laure tout à l'heure avec l'ensemble de la filière donc on n'est pas du tout on n'a pas à rougir de ce point de vue merci François Bafou vous êtes le directeur général de Bordeaux Techno-Ouest Technopole qui organise justement pour la cinquième édition l'UAB Show comment vous avez vu évoluer cet écosystème justement sur les drones sur les cinq dernières années ? alors 8 dernières années et même c'est pire que ça c'est 13 dernières années parce que le premier projet de drone qui a été intégré dans la Pépinière dans le Technopole, le Bordeaux Techno-Ouest c'est 2005 en 2005 personne ne parle de drone civil on parle que de drone militaire on prend ce premier projet on nous prend pour des fous à l'époque on nous dit même il n'y a pas d'avenir pour les drones en Aquitaine ou en France c'est des projets exotiques voilà finalement 13 ans plus tard on voit que la filière est en plein développement et on voit d'ailleurs que la région a signé avec Bordeaux Métropole un appel d'offres européens pour expérimenter des choses sur la mobilité donc à la fois le transport de colis mais aussi de personnes par drone en gros en 2005 on démarre la filière drone civil le premier projet 2005-2010 on essaie de faire voler des choses ça vole c'est très bien l'utilisation, les usages on ne les connaît pas trop on voit que c'est à la fois innombrable mais à la fois compliqué à partir de 2012 on a une réglementation qui a une vertu la première c'est de moins de créer le marché parce que si vous n'avez pas de réglementation vous n'avez pas le droit de faire voler vous pouvez créer tous les beaux produits du monde si vous ne pouvez pas les utiliser, si on ne peut pas faire de business avec ça ne présente aucun intérêt je dis souvent que les archives de l'armée française regorgent de plans de bataille qui n'ont jamais eu lieu on peut faire des plans sur la comète donc la réglementation française qui est la première au monde il faut le dire, on est toujours mauvais en France on est toujours mauvais, sauf que là on n'est pas si mauvais que ça première réglementation au monde c'est la France et les réglementations qui ont suivi les autres pays européens s'inspirent voire copient la réglementation française donc on a vu une évolution au sein du territoire d'Aquitaine sur la filière mais qui s'est trouvée au niveau national en partant effectivement d'un projet d'abord de vecteur on s'appelle deux drones pour arriver derrière aux usages aux applications et au traitement de la donnée donc si on prend l'exemple du salon drone le premier en 2010, on démarre, on ne sait pas où on va ça marche très bien et maintenant en 2018, c'est plus le même salon il y a beaucoup plus d'exposants c'est aussi un lieu de convergence, de conférence un lieu où la communauté drone se réunit on parle de projets, de projets même à moyen, à long terme comme le disaient tout à l'heure Henri et Anne-Sophie à savoir le transport effectivement des passagers voire des colis d'abord pour démarrer quelque chose qui était, il y a encore 6 ou 7 ans c'était Black & Mortimer on ne savait même pas comment on ferait donc maintenant on est dedans C'était la science-fiction à l'époque et là on voit donc que les politiques sont prêts en tout cas localement puisqu'il y a cet appel à projet européen qui a été justement auquel la région a répondu avec Bordeaux Métropole avec aussi des acteurs comme Air Marine avec notamment Thales, avec Bordeaux Techno-West ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a l'écosystème dans la région sur ces aspects-là aussi pour être bien positionné en France voire au niveau européen ? La filière drone civile elle est née ici, là, dans ce territoire à 600 mètres On a le seul centre d'essai de drones d'ailleurs en France Oui, on exploite aussi un centre d'essai j'espère qu'il y en aura d'autres au niveau national parce qu'il en faudrait plusieurs Il faut que chaque région se dote d'un centre d'essai pour que les sociétés puissent faire leurs essais leurs démonstrations puissent tester du matériel puissent présenter leur technologie à des clients Donc la région Aquitaine est archi dotée je veux dire de technologies de savoir-faire Air Marine on peut prendre des sociétés comme Skytech, Azure Drone on peut prendre des sociétés comme Reflet du Monde qui est ici et d'autres qui ont largement les compétences pour développer des projets collaboratifs et répondre à des appels d'offres européens voire plus on a le savoir-faire, on a la compétence mais on est encore dans du défi technologique c'est pour ça que c'est collaboratif chacun comme le disait Henri a des briques technologiques mais il y a un besoin il y a un besoin de collaboration parce qu'une fois de plus la sûreté ça reste on va dire l'enjeu premier on fait voler un outil dans les airs qui peut potentiellement tomber quand une voiture ou une pelteuse tombe en panne si le drone tombe en panne s'il fait 15 kg ce n'est pas la même chose et surtout que sur les drones de demain qui vont transporter des colis ce sera ça on aura des drones de 20 kg à peu près en termes de poids alors des drones de 20 kg on peut imaginer qu'on passera à des colis de 20 kg on peut imaginer qu'on passera à des colis un peu plus lourds ça c'est on va dire dans l'évolution et pour revenir tout à l'heure à ce qui se disait je pense que l'état et les législateurs en l'occurrence la DGAC l'aviation civile ceux qui régulent suivent justement on va dire ces évolutions au plus près et ils veulent être assurés c'est normal on ne peut pas proposer tout et n'importe quoi si on n'est pas capable de démontrer une certaine fiabilité ça a été l'histoire de l'aéronautique comment l'aéronautique a évolué c'est parce que les constructeurs sont capables de démontrer que leur système est fiable on demande la même chose à la filière drone ce qui n'est à mon avis pas quelque chose d'extraordinaire c'est archilogique alors justement par rapport à vous voulez rebondir ? oui c'est justement ce que l'on prône en fait chez Air Marine puisque ayant l'expertise aéronautique et notre activité historique nous mettons à profit sur nos projets drones notre expérience aéronautique alors on le voit aujourd'hui les grands, les géants du web notamment s'y mettent aussi sur ces questions là les géants évidemment de l'aéronautique Boeing, Airbus ils sont tous en train d'essayer d'inventer à la fois en fait des drones qui nous transporteraient mais aussi des drones qui pourraient être mi voiture, mi avion est-ce que cet horizon justement à 10-15 ans est vraiment possible ou pas ? parce que quand on voit à quel point ils accélèrent et tous les moyens qui sont mis là-dedans est-ce que ça, ça vous paraît crédible d'ici 15 ans qu'on puisse en fait survoler les villes en drones comme on l'a vu il y a un certain nombre d'années dans ce qui relevait à l'époque de la science-fiction dans des films comme Le Cinquième Éléments parce qu'on voit que ça fait partie de l'imaginaire depuis très longtemps juste, en fait pour replacer dans le contexte industriel il y a une évolution qui va vers les systèmes autonomes de manière générale voilà, le drone c'est quoi ? c'est un demain matin le drone qui transporterait des personnes ça sera un avion sans pilote mais en fait les trains la SNCF actuellement réfléchit plus que réfléchit travaille à un échéancier court terme finalement sur du train autonome le véhicule autonome ça y est c'est fait, c'est maîtrisé maintenant c'est l'acceptabilité l'insertion dans on va dire dans dans la sphère urbaine mais la technologie du véhicule autonome elle est complètement maîtrisée donc ça veut dire que on va dire l'avion sans pilote le drone ça fait partie des évolutions ça va dans le sens de l'histoire et de toute façon on ira il faut juste rappeler qu'un pilote entre la ligne entre Bordeaux et Paris il pilote 4 minutes et l'A380 il ne pilote plus il ne pilote plus décollage, atterrissage, vol tout est automatisé il est là pour faire du contrôle le pilote par contre il vous dit demain matin un passager vous rentrez dans l'avion il n'y a pas de pilote vous avez 80% des personnes qui descendent et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne sait pas que sur un A380 le pilote ne pilote quasiment plus l'avion on ne le dit pas parce que justement ça inquièterait le grand public acceptibilité mais on est dans une histoire un peu nouvelle on peut prendre aussi l'avion de chasse on prend le volet armé une grande partie de la technologie qui est intégrée dans le Rafale par exemple elle est faite pour la protection du pilote donc on imagine qu'un drone d'un matin qui sera utilisé il n'y aura plus besoin de protéger le pilote donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pilote et puis je vous passe les détails quand le pilote est obligé de s'éjecter qu'il est prisonnier les négociations derrière pour récupérer le pilote voilà donc d'un matin les avions de chasse de reconnaissance il n'y aura plus de pilote Hervé de Plainval c'est toute une législation à construire mais c'est aussi quelque part entre guillemets un nouveau projet de société puisque derrière ça va bouleverser les mobilités et on disait c'est évidemment la question de l'acceptabilité sociale qui sera fondamentale oui oui tout à fait mais je rejoins un peu ce qu'a dit François c'est à dire que le vol le transport de passagers par des drones urbains aériens ça existe déjà quelque part je veux dire la possibilité de mettre en l'air des passagers elle existe aujourd'hui ce qui va compter dans les années à venir pour avoir un cadre technique et réglementaire et une acceptabilité sociale c'est le sérieux avec lequel toute la filière ensemble va adresser toutes ces questions ces questions de sécurité je l'ai déjà dit je le redis ces questions de cybersécurité en particulier ces questions de cadres réglementaires adaptés justes ces questions d'objectifs de sécurité et également ces questions d'acceptabilité qui passent par la maîtrise des nuisances on y travaille ce sont des enjeux techniques et qui passent par justement une communication responsable du sérieux avec lequel on adresse toutes ces questions donc c'est tout ça qui va jouer dans les années à venir pour que le grand public mesure un peu en termes de bruit en termes de nuisance c'est quoi aujourd'hui un drone ? c'est combien de décibels ? alors ça c'est des choses qui dépendent énormément des types de machines dont on parle mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que la plupart des solutions techniques qui sont envisagées pour toutes ces applications disons de livraison de colis ou de transport de passagers en environnement urbain c'est très souvent des machines avec des rotors multiples donc des hélices multiples qui tournent or ce sont des machines dont on sait qu'elles produisent une quantité de bruit non négligeable mais aujourd'hui je peux vous dire que du point de vue c'est vrai mais à haute altitude donc du point de vue de la compréhension scientifique de ces phénomènes nous sommes très bien placés à l'ONERA puisque nous sommes des experts reconnus mondialement sur les questions du bruit du bruit des hélicoptères du bruit des avions avec des partenariats uniques avec la NASA qui a choisi l'ONERA comme son partenaire unique et privilégié à l'échelle du monde entier sur ces sujets là je peux vous dire que du point de vue technique il y a beaucoup à faire pour comprendre les phénomènes basiques de génération du bruit de propagation du bruit donc il faut travailler dessus sérieusement pour comprendre ces phénomènes les modéliser et les réduire bien sûr alors sur le transport des personnes peut-être que ce sera le cas on le disait tout à l'heure dans 15-20 ans mais est-ce qu'on s'achemine vers un transport par exemple de 2-3 personnes est-ce que ce serait des drones qui pourraient transporter 10 personnes vers quoi on s'achemine concrètement vers quel modèle en fait là aussi ce sont des choses qui vont évoluer énormément qui sont très prospectives qui vont dépendre bien entendu du modèle économique et donc derrière ça il y a des enjeux qui nous concernent à l'ONERA puisque ce sont des enjeux techniques finalement de compromis entre la sécurité la capacité aérodynamique les performances la réduction de la consommation des compromis qu'on ne peut pas aujourd'hui résumer en deux mots bien entendu qu'il va falloir adresser dans les années à venir et qui jugeront de la pertinence du modèle économique cela dit les hypothèses qui sont faites aujourd'hui c'est plutôt autour de quelques passagers effectivement on parle souvent de deux à six passagers en général dans les hypothèses actuelles mais encore une fois c'est des choses qui vont très certainement évoluer dans les années à venir et dans le modèle en fait le drone pourrait survoler la ville à combien de kilomètres à peu près ? alors ça aussi c'est des choses qui vont dépendre il faut aussi avoir conscience qu'il y a des situations urbaines qui sont variées entre des mégalopoles gigantesques et des où parfois les vols d'hélicoptères actuellement sont déjà soit totalement interdits soit limités à des routes extrêmement définies avec très très peu de personnel qui peuvent le survoler et d'autres villes qui sont moins densément peuplées et où les survols sont plus autorisés la situation va être très différente donc ça ça va dépendre également des situations et bien merci à tous les trois pour vos analyses prospectives et puis on se retrouve très bientôt sur TV7 pour en parler